Bon, Inch'Allah, on m'a posé une question, et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible, même veleur tardive. Tout mal qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, comme dit Allah Azza wa Jel, et puis donc tout bien vient d'Allah. Ok, alors pourquoi tu dis tout est la volonté d'Allah, mais tout bien, tout mal qui nous atteint, tu dis c'est Allah Azza wa Jel qui le dit, je ne comprends pas, vient de nous-mêmes. Donc c'est qu'on a une volonté, oui, parce qu'il faut comprendre qu'Allah, il a une volonté, déjà, il y a la volonté d'Allah, et après il y a le libre arbitre, il y a le décret d'Allah, il y a le libre arbitre. On va essayer de réexpliquer. Ensuite, il y a la volonté d'Allah universelle, tout est sous sa volonté. Je ne peux pas faire ça avec ma main sans la volonté d'Allah, je ne peux pas respirer sans la volonté d'Allah. Shaitan n'existe que par volonté d'Allah. Yahoud, ou l'États-Unis, ou la je ne sais pas qui qui fait les massacres, etc., ils font par la volonté d'Allah, ils existent par volonté d'Allah. Donc le mal est voulu par Allah, par sa volonté universelle et non religieuse. Dans sa volonté religieuse, Allah, il veut que le bien, il veut que tu fasses le bien, mais certains ne l'écoutent pas, et certains font le mal. Sans sa volonté universelle et son contrat. Personne n'agit selon sa propre volonté. Si toi, il se mettrai associé à Allah, il dirait, toi, tu as ta volonté d'Allah, et moi, j'ai ma volonté d'Allah aussi. Moi, j'ai la volonté de faire ça. Non. Ils font le mal, par volonté d'Allah. Quand un djinn vient de faire du mal, quand un djinn vient de faire du mal, il agit par la volonté d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'Allah, il aime ça. Ça, il laisse faire comme il laisse faire shaitan, par sa volonté. Et après, par sa volonté religieuse, donc ce que Allah aime, il te dit de prier, de faire ça, de ne pas faire le mal, de ne pas boire, de ne pas forniquer. Et il y en a qui, sous sa volonté, il dit, ok, je t'accorde ma volonté de respirer et de forniquer, mais je te compte tes péchés. Tout le mal vient de toi-même. Et tout le bien, pourquoi il vient d'Allah ? Parce que c'est lui qui répond ses grâces. Mais il ne répond pas le mal à Allah. Il laisse faire les gens, pourquoi ? Pour les tester, pour nous éprouver. C'est très court, j'espère que c'est clair. Il est tard, je suis fatigué, j'ai parlé beaucoup de tawhid ce soir, comme, incha'Allah, on essaie de le faire tous les jours. Et, alhamdoulilah, Allah, il nous facilite cela. J'espère que là, je me suis bien exprimé. Je suis un peu, je suis un peu vraiment fatigué et naze. Mais j'espère que c'est clair. Il y a la volonté universelle qui englobe toutes choses, puis la volonté religieuse. Allah voulait des choses par sa volonté universelle, comme le meurtre, comme la fornication, comme tout un tas de choses, comme le viol. Oui, Allah, il a voulu. Tu ne peux pas dire, non, Allah, il n'a pas voulu. Parce que si je dis qu'Allah, il n'a pas voulu, c'est-à-dire que dans son royaume, à Azarjel, il y a des gens qui veulent des choses qu'Allah n'a pas voulu. Ça voudrait dire quoi ? Qu'Allah, il est impuissant de sa volonté. Non, Allah, il n'a pas voulu, subhanallah. Donc, il y a quelqu'un qui est plus haut qu'Allah ou au même niveau qu'Allah, qui veut plus qu'Allah, qui fait quelque chose qu'Allah n'a pas voulu. Subhanallah. Vous voyez la gravité de cette parole-là ? Non, la volonté d'Allah, c'est le top du top. Le sommet, le sommum, le toi. Et puis ensuite, tout est sous-jacent, tributaire de sa volonté. Mais dans sa volonté, il laisse faire des choses qui ne sont pas de sa volonté religieuse. Il veut que tu fasses le bien. Donc, si tu fais le bien, Inch'Allah, Allah te l'a facilité. Si tu fais le mal, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais tu as ton libre arbitre. Allah te laisse ton libre arbitre. Bi'ednillah. Bi'ednillah. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Wassalamu alaykoum wa rahmatullah.